Bonjour à tous, Laurent Descosse, bonjour. Bonjour. Vous avez une invention, est-ce qu'une phrase, vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors il s'agit d'une bouée connectée, une bouée intelligente au service de la gestion dynamique des mouillages de plaisance. D'accord, donc pas une bouée pour nager ? Absolument pas. Une bouée pour les bateaux ? Une bouée pour les bateaux, pour amarrer des bateaux de plaisance. Comment vous avez été amené à travailler sur ce sujet ? Alors, nous sommes une entreprise établie à Guchon-Mastras depuis 2003 et fournisseur du port d'Arcachon. Donc, nous étions au contact de ce marché. Et donc, du coup, on a constaté qu'il y avait un modèle économique qui destinait une bouée à un plaisancier pour une saison et avec peu de possibilités, finalement, de la mutualiser. On s'est dit, quel dommage, parce que dans la majorité des cas, le plaisancier vient une semaine, dix jours. Et après, une bouée est inoccupée pour rien, en fait. D'accord. Alors, comment ça marche ? Alors, comment ça fonctionne ? Alors, déjà... On a une image à l'écran pour nous expliquer. On a construit le projet en trois étapes. Alors, on a fabriqué nous-mêmes cette bouée de mouillage, parce qu'on voulait un matériau un peu innovant. Et on a déposé un brevet sur le matériau constituant la bouée, qui est un composite dans lequel on a agloméré du liège, voilà, avec un effet très souple. Et on voulait surtout une bouée avec une longue durée de vie et également une bouée qui soit réparable. Voilà, ça faisait partie de notre cahier des charges. Voilà. Ça, ça a été la première étape du projet. Ensuite, nous avons développé un boîtier connecté qui nous permet de dialoguer avec la bouée via une interface informatique, qui a été l'objet de la troisième phase du projet. Là, à l'heure actuelle, on en est où de son développement ? Est-ce que je suis plaisancier ? J'ai un bateau ? Je veux me procurer votre bouée ? Comment ça se passe ? Alors, non. Aujourd'hui, nous en sommes au stade du prototype. Nous avons présenté un prototype terminé au salon Novak 2018. Par contre, on n'a pas encore fait d'expérimentation au milieu naturel. C'est la prochaine étape qui va prendre place dans le courant libre. Est-ce qu'il y a besoin d'aide, d'assistance ? Si les gens veulent des renseignements ou veulent participer à votre aventure, comment est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, est-ce qu'on a besoin d'aide ? Oui, toujours, bien sûr. Ça dépend de laquelle ? Voilà, parce qu'on reste une petite PME de 7 personnes. Donc, c'est un projet d'ampleur quand même assez conséquente qu'on a géré grâce à l'aide de la région Aquitaine jusqu'à aujourd'hui et de l'ADI, notamment, qui nous accompagne pas mal sur le projet. Également, la BA2E sur le bassin de Arcachon. Mais on est toujours preneurs, effectivement. Toutes les personnes qui cherchent de l'aide peuvent vous contacter via votre site internet, peut-être, pour en savoir plus. Bien sûr. On va noter là. Tout à fait. Très bien. Absolument. Écoutez, je crois qu'on sait l'essentiel. Je vous invite maintenant à rendre visite, vous renseigner sur le site de cette invention. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine et lors d'une prochaine émission sur Inventif. A très bientôt.